bonsoir tout le monde salut je peux prendre la parole ou vous êtes musulman oui je suis musulman sonnit je suis algérien donc je suis musulman sunnit je vis en france donc comment tu es j'avais une question je voulais avoir ton avis ton avis mais pas pas exactement sur les textes précisément mais sur la religion en général je t'ai découvert il ya peu de temps il ya même quelques jours oui donc j'ai vu un peu de la queue parce que à toi jacques à toi à un mois ok ouais les autres personnes sur le rêve j'avoue que je les connais pas tu es radoniteur à quelque chose j'en doute pas je passe je passe à côté il ya trop de gens sont sur internet pour tous les connaître du coup j'avais regardé deux trois de tes contenus avant de la de demander le de monter et sur une vidéo tu avais répondu à une quête a été tu avais dit un truc que sur lequel justement j'aimerais bien qu'on revienne ce soir c'est par rapport à la morale à la morale en général et au fait que je sais plus si je sais plus dans quel contexte c'est mais la personne je crois que je crois que tu avais dit qu'en gros la religion ça sert de comment dirais-je de jauge morale et ça permet aux gens de pas faire n'importe quoi et de pas faire de deux choses mal entre guillemets tu vois j'ai pas de religion comment comment j'ai pas de religion ça veut dire que j'ai pas de jaugement justement et ben justement je te pose la question non mais justement tu veux je dis pas qu'il y a uniquement la religion qui permet d'avoir une jauge morale mais mais la religion permet d'avoir une jauge morale ton retour c'est que je pense à contrario de toi sur ce propos là que la religion en fait tape dans le plus grand nombre de dans la masse et permet aux gens d'avoir vraiment une jauge morale pourquoi je te dis ça parce que j'ai toi avec toi toi et toi la jauge morale elle vient d'où bah moi à la base elle vient de de mon héritage islam culturel et religieux que j'ai reçu parce qu'elle vient de l'islam ou pas c'est ma question elle est simple pour moi oui elle vient de l'islam et alors qu'un tradition moi non moi non alors justement toi non mais je pense que pour la plupart des gens là 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 je sais moi j'ai même une théorie j'ai même une théorie sur ça juste juste fini mon propos et je pense que la majorité des humains ont besoin de ça parce que moi je connais personnellement en fait j'avais réfléchi à quand tu avais donné cette réponse je connais personnellement des gens qui je pense c'est des musulmans qui je pense sans l'islam ça serait ça serait des psychopathes en fait ça c'est c'est tu vois c'est je pense qu'il y a énormément de gens qui ont qui ont énormément de travers et qui sont je vais faire une prédiction je vais faire une prédiction et on va voir à la fin de l'échange c'est cette prédiction va se vérifier ou pas alors je fais la prédiction que la personne qui prend sa morale exclusivement de l'islam c'est la personne psychopathe voilà c'est ma prédiction maintenant comme on peut on peut commencer à parler si tu veux donc voilà c'était je vois où tu vas venir mais c'était simplement vraiment une je sais le problème avec tu sais le problème avec moi j'aime pas trop parler de moi la troisième personne mais là je vais faire les gens les gens comprennent toujours l'ange là où je veux en venir toujours mais ils y vont quand même sérieusement et contre ce jour là où je vais en venir mais ils y vont quand même mais ça me dérange pas de d'aller là il n'y a pas de souci et donc ça sert à rien de dire je comprends là où tu veux en venir parce que tu vas y aller quand même si tu comprends parce que tu es obligé tu sais pourquoi parce que tu vas défendre l'islam tu es obligé d'aller là où je vais t'emmener parce que si tu ne vas pas tu vas abandonner et tu ne vas pas défendre l'islam et ça c'est inacceptable déjà je n'ai pas pris le postulat de défendre quoi que ce soit moi je suis monté je t'ai dit je t'ai dit en début de déchance que je voulais avoir ton avis et te poser une question et voilà donc j'ai pas là tu me mets un postulat de défenseur alors que je n'ai pas que je n'ai pas que je ne prétends pas donc juste pour moi pourquoi je pense que le système religieux un système basé sur des dogmes alors que chacun peut voir de la superstition etc etc je pense que c'est 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 quasi enfin systématiquement important dans l'humanité d'avoir ça parce que bah je pense que l'être humain s'il n'avait pas ce quelque chose au dessus de lui c'est c'est on va dire cette cette sous-traitance de 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 moralité en fait ce qui lui est imposé bah partir dans tous les sens n'aurait ne développe n'aurait pas assez soit l'intelligence soit la soit la 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 force en fait d'aller contre sa nature qui pour la plupart du temps je pense que la nature humaine envers le lieu des choses qui ne sont pas qui qui sont qui sont mauvaises entre guillemets et deuxième alors ça c'est le le dire le mon premier point est le deuxième juste argument c'est que je me rappelle quand quelqu'un m'avait dit une fois nu évite de lire les auteurs contemporains les livres et les auteurs contemporains parce que le filtre du temps n'a pas fait son son sa sélection naturel en fait parmi ses auteurs et je me dis qu'en fait quelqu'un qui adopte une pensée depuis des centaines d'années voire un millénaire et demi et ben forcément il ya une raison parce que ça a subi le filtre du temps c'est passé à travers le temps et que c'est quelque chose qui peut-être inconsciemment j'ai compris j'ai compris ça veut dire que les choses les choses qui doivent subir le filtre du temps sont des oeuvres humaines par définition et une oeuvre divine ne peut pas subir le le filtre du temps est ce que j'ai bien résumé ta pensée alors papa pas vraiment pour moi c'est c'est pas je disais pas que ce qui va au delà du filtre du temps est divin et d'ordre divin j'ai juste que ce qui passe le filtre du temps bah c'est quelque chose n'est pas l'humain si la l'humanité oui n'est pas humain n'est pas d'essence humain non c'est parce que ce qui est d'essence humain bah forcément et il va subir les filtres du temps et l'anachronisme autrement dit mais c'est ça que tu veux dire alors merci je te laisser parler maintenant maintenant on va voir merci maintenant on va voir à propos de à propos de cette morale là que tu tires de l'islam et moi que moi et moi j'ai affirmé qu'une morale qu'une personne qu'une personne qui tirait sa morale exclusivement de l'islam c'est cette personne là qu'on va appeler psychopathe et non pas l'inverse et non pas une personne qui sans l'islam serait psychopathe parce que moi je ne suis pas un psychopathe je ne fais pas de mal autour de moi à personne à personne et pourtant il n'y a pas une once de morale islamique chez moi zéro et je vais te dire pourquoi prenons quelques exemples vu que tu tires ta morale de l'islam et moi pas l'exemple le plus évident qui me vient à l'esprit qu'est ce que tu penses de mariage des petites filles le voyage des petites filles je pense que c'est avec un avec un avec un adulte ou un vieux si tu veux bah je pense que c'est cette vraie proscrit mais je sais que je sais où tu vois non 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 ne me réponds moi en tirant ta morale réponds moi en tirant ta morale de l'islam oui parce que c'est ce que tu prétends moi je ne tire pas ma morale de l'islam moi je te dis c'est un crime il faut il faut l'interdire je te dis aussi toi vous te dites aussi que c'est un tirer de l'islam non je tire pas de l'islam donc dans l'islam c'est pas un crime si dans l'islam c'est pas je pense pas que ce soit un crime vu que le prophète c'est marié donc dans la donc dans la morale islamique ce genre de mariage est accepté à mon sens ouais il est pas il est pas interdit très bien comment on appelle une personne en 2023 qui accepte ce genre de mariage qui accepte ce genre de mariage ou qui pratique ce genre de mariage qui accepte ce genre de relation elle n'y voit aucun problème comme on a comme on appelle cette personne est ce que c'est une personne sainte d'esprit ou pas est ce que c'est une personne sainte d'esprit ou pas bah vu vu moi mon curseur moral non c'est pas une personne sainte d'esprit et ben premier exemple premier exemple quand j'ai mis le tableau une personne qui prend sa morale de l'islam une personne qui ne prend pas sa morale de l'islam psychopathe pas psychopathe là sur le premier exemple que j'ai choisi le mariage des petites filles je vais mettre la croix sur psychopathe si la personne prend sa morale de l'islam problème réglé parce que tu as dit le contraire tout à l'heure avec ce premier exemple apparemment non deuxième exemple que penserais tu es en 2023 d'une personne qui possède 10 ans 10 esclaves 10 esclaves au sens esclave pas payé tout bas alors l'esclavage définition très simple très simple très très simple on va pas tomber dans le relativisme c'est une personne qui possède une autre personne comme sa propriété comme elle possède une voiture elle possède une table elle possède un être humain elle peut le vendre elle peut l'acheter elle peut en faire ce qu'elle veut c'est c'est sa propre propriété et même si elle meurt c'est un irritage c'est un bien que ses enfants vont irriter voilà je viens de te donner la définition c'est même pas la peine d'aller chercher du côté du travail très dur non 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 ou le capitale non je viens de te donner la vraie définition tout ce qui ne s'applique pas toutes les choses sur lesquelles cette définition ne s'applique pas ce n'est pas de l'esclavage alors une personne en 2023 qui possède 10 esclaves avec cette définition que je viens de te donner c'est quoi comme personne c'est une personne saine d'esprit ou non non pour moi c'est pas c'est pas sain d'avoir des propriétés humaines donc d'après ta définition vu que l'islam comme moral te permet de ne pas être un psychopathe dis moi où dans l'islam ça interdit à un homme d'avoir des esclaves je te donne je sais pas entre deux minutes et 150 ans voilà parce que je sais que c'est un truc difficile que je te demande ouais je pense que c'est difficile parce qu'il n'y a pas de il n'y a pas de je pense pas qu'il est clairement de après il n'y a pas on va on va remettre une autre croix sur un moral islamique psychopathe on en même deuxième bah sauf si tu vois sauf si tu vois que non on peut pas la mettre c'est pas une question non non mais tu as non mais tu es je suis d'accord avec ça il ya c'est c'est pas immoral et dans l'autre sens c'est pas c'est pas proscrit clairement dans dans la religion mais après c'est prescrit non c'est pas c'est pas proscrit c'est prescrit pas de prescrit je sais pas si c'est prescrit je pense pas que l'islam t'encourage d'avoir des esclaves si c'est non on ne pense pas qu'il t'en faut à cesser tout le concept tout le concept de djihad il est basé sur ça ce qu'on appelle rallye matin en français on dirait butin de guerre oui je sais pas je sais pas donc on met on met la croix sur morale islamique fait de toi un psychopathe et quand on quand on va commencer à avoir beaucoup de croix sur cette case on va peut-être conclure à quelque chose non on va peut-être commencer à réfléchir je suis pas je suis pas totalement d'accord parce que les croix que tu as cité juste avant là les deux croix en l'occurrence donne moi une raison pourquoi je mettrai pas cette croix ici qu'est-ce que dans l'islam empêcherait un homme d'avoir des esclaves je vais te dire pourquoi ces deux croix ne sont pas très pertinentes parce que 99% des musulmans non je ne parle pas des musulmans je parle jamais des musulmans parce que c'est la pire chose à faire les musulmans est un groupe hétérogène je parle de l'islam toi tu as dit la morale tirée de l'islam tu n'as pas dit la morale tirée des musulmans parce que ça n'a aucun sens c'est pour ça que tu l'as pas dit tu as dit la morale tirée de l'islam donc parle-moi d'islam donne moi quelque chose dans l'islam qui va empêcher cet homme d'adopter un comportement psychopathe celui d'avoir des esclaves donne donne moi donne moi quelque chose où je peux m'accrocher si tu sais si tu n'y arrives pas pose toi des questions moi à ta place je me poserai des questions non mais c'est pas le problème de se poser des questions il n'y a pas de soucis là dessus mais je encore une fois c'est je juge d'un je juge d'un arbre en regardant ses fruits moi je connais mon balikouille donne moi un truc dans l'islam donne moi un truc dans l'islam qui empêcherait un homme d'avoir 10 esclaves oui oui qui empêcherait il dirait non il faut pas oui je pense pas qu'il y ait quelque chose qui empêche non merci tu veux que je te donne tu veux que je te donne la même chose dans les lois humaines qui empêcherait un homme d'avoir 10 esclaves tu veux que je te donne la même chose dans les lois humaines qui empêcherait un homme de se marier avec une petite fille moi je peux moi je peux pas tu sais pourquoi tu ne peux pas tu sais pourquoi tu ne peux pas parce que comme tu as dit au début ce qui vient d'un autre âge ne correspond ne correspond pas à notre temps et oui toutes les oeuvres humaines subissent les affres du temps toutes les oeuvres humaines subissent les affres du temps toutes les pensées tous les concepts subissent les affres du temps parce que par définition un être humain qui produirait une pensée produirait un système produirait une idée il est limité par la temporalité ou la période historique à laquelle il vit c'est logique quelqu'un qui a vécu il y a 1000 ans il ne peut pas par définition de développer un concept ou une idée comme internet ça n'a aucun sens pour lui parce qu'il est limité par ses connaissances par contre quelqu'un de 2023 il pourrait parce que la connaissance existe donc on va pas juger une personne d'il y a 1000 ans on va dire elle est conne elle sait même pas ce que c'est qu'internet oui elle appartient à son temps donc pourquoi le coran et l'islam qui prétend lui être valable en tout temps et en tout lieu bizarrement il a toutes les caractéristiques d'une oeuvre humaine celle qui subit les affres du temps celle qui devient obsolète avec le temps qui passe celle celle dans le la pensée même de l'anachronisme s'applique à à fond et à 100% sur elle mais en même temps c'est mais en même temps ça ça est je pense que ça aurait pas été pertinent de la 2 de l'existence aujourd'hui de l'islam qui a passé 1400 ans s'il n'y avait pas d'utilité si ça me permet pas merci merci beaucoup mon pote merci et je voulais bien poser une question non non mais il était vraiment même oui mais je sais parce qu'il a dit que je suis un algérien parce que c'est pour moi c'est c'est bizarre quelqu'un qui est venu en france qu'elle avait huit ans il dit je suis un algérien il a pas dit que je suis franco algérien ce que moi je suis j'ai 53 ans ça fait plus de 30 ans que je suis venu en norvège et quand les gens me demandent je dis que je suis un algérien norvégien pourtant j'avais plus de 20 ans que je suis venu en norvège c'est bizarre mais je voulais je voulais juste savoir mais merci jack merci pourtant